Ce n'est pas irrévocable, il n'y a pas le harceleur, le harcelé ou le dominant, le dominé. Mais il y a quand même des tendances, il y a des individus qui ont plus tendance à se retrouver dans un profil de dominant. Toujours avec cette idée de dominer, mais en se montrant en spectacle, dans cet acte de dominance par rapport à l'autre. Et il y a des élèves plus effacés qui auront une tendance, effectivement, à adopter plus des profils de dominé. Mais c'est vraiment qu'une tendance. Et il y a un harcèlement ou un cyberharcèlement complètement aléatoire qui peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment.